Avant de commencer cette vidéo, je tiens à vous informer que l'émission principale va changer de nom, et s'appeler dorénavant PALS. Oui, j'ai juste rajouté un A minuscule. Étant donné que la chaîne va prendre un tournant très orienté paléontologie des poissons, ce que l'on appelle la paléo-hyptiologie, notez-le, on ne sait jamais si ça peut être utile au Scrabble, il me semble plus simple que l'émission principale ait plus une consonance paléontologique. La géologie ne sera pas pour autant mise définitivement en placard, j'ai quelques idées derrière la tête pour 2020 et les années suivantes. Trêve de digressions, il est grand temps de commencer à présent l'épisode. Bonjour et bienvenue sur la chaîne de Paléostyle. On se retrouve aujourd'hui pour parler de nouveau des requins. Cet épisode est une suite directe à l'épisode 2 de PALS. Ce dernier est sorti il y a plusieurs années de cela sur la chaîne, mais a un fond, une forme, un montage et une qualité audio daté. Il est donc grand temps de reparler des requins avec une qualité supérieure. Ce nouvel épisode va être divisé en trois parties. La première, qui est celle-ci, va définir ce qu'est un requin, et abordera les types de dentition présents chez ces poissons. On reviendra sur tous ces termes. La seconde partie abordera la classification du groupe auquel est apparenté les chimères. La troisième et dernière partie abordera, elle, le groupe des hélasmes orange, tout en apportant une conclusion à cet épisode. A la fin de cette dernière partie, l'annonce du prochain épisode de PALS sera faite. Et avant d'aller plus loin, j'entends ici par requin l'ensemble des poissons cartilagineux, afin d'éviter de trop dire chondrichtiens. Afin de 1. éviter trop les répétitions, et 2. car c'est un mot assez long et non évident phonétiquement. Le mot requin changera en fonction du contexte au cours de cette vidéo. Soit il sera synonyme par moment de poisson cartilagineux, à d'autres moments d'hélasmobranche, voire même de néocélacien. Mais ne vous inquiétez pas, on va revenir plus tard sur ces termes techniques. Bref, les chondrichtiens sont des poissons possédant un squelette cartilagineux. Mais pourquoi ont-ils un squelette cartilagineux ? Eh bien il s'agit d'un système sélectionné par l'évolution pour permettre aux individus de flotter. En effet, le cartilage étant plus léger qu'un os, il est plus aisé de flotter avec du cartilage qu'avec de l'apathite composant le squelette. Les requins possèdent également un foie natatoire, contrairement aux poissons osseux, sarcopterygien et actinopterygien, qui eux ont une vessie natatoire. Le foie est imposant et gorgé d'une substance nommée squalène, un assis gras plus léger que l'eau, aidant à la flottabilité. Au final, est-ce que cette stratégie est une réussite ? Pas vraiment, si un requin s'arrête de nager, il coule et meurt d'asphyxie. Parmi l'ensemble de critères permettant de définir les espèces de requins, le plus utilisé est la dentition, surtout dans le registre fossile. Pourquoi ? Car dans le registre fossile, la majorité des restes de nos chers requins correspondent à des dents isolées. Le cartilage se fossilise en mâle, on trouve peu de squelettes dans le registre fossile. Mais peu ne veut pas dire pas. Bref, je diverge. Abordons la dentition de nos chers poissons cartilagineux. La dentition des requins est extrêmement variée et intéressante. Il possède un renouvellement dentaire constant, dit polyphiodonte, associé à des dents faiblement fixées à la mâchoire, une fixation dite liée aux dontes. Les dents sont disposées en rangée, parallèle à la mâchoire, et en fil, perpendiculaire à cette dernière. Ces requins sont souvent hétérodontes, ce qui signifie tout simplement qu'il y a une différenciation entre les dents antérieures et les dents postérieures. Un peu comme chez nous, avec nos syncesives n'ayant ni la même forme ni la même fonction que nos molaires, par exemple. Cette hétérodontie peut être monognatique, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de différence entre la mâchoire supérieure et la mâchoire inférieure, comme nous, ou bien dignatique, avec une différence significative entre les deux mâchoires. Comme par exemple chez le requin grisé, ayant des dents en peigne sur une des mâchoires et des dents pointues sur l'autre. Il existe d'autres facteurs d'hétérodontie, comme celles liées à l'âge, dites ontogéniques, au sexe, ou à un changement net de morphologie sur la même mâchoire. On parle alors d'hétérodontie disjointe. Tout ça, c'est un peu technique, je vous l'accorde. Avant de voir les différents types de dentition, voici un schéma fait par votre fidèle serviteur, décrivant là les dents d'un requin lambda. Comme pour nous, les dents sont composées d'une couronne et d'une racine, que l'on peut orienter dans l'espace. En supposant qu'elle est en place, et si on la regarde du côté de la bouche, on l'observe du point de vue lingual, là où est la langue. Si on l'observe du côté des lèvres, il s'agit du point de vue labial, etc. La couronne est composée d'un cuspide principal, et peut être accompagnée de cuspides latérales, plus petites, et par paire de deux généralement. Oui, on dit en français une cuspide et non un cuspide, je suis le premier à faire cette erreur. La face lingual est souvent plus bombée que la face labiale, la fixation de la dent étant du côté de la bouche. Et le fait d'être plus bombée sur le côté lingual va permettre à la dent de mieux s'ancrer, en quelque sorte, dans la mâchoire. Le bord de la couronne est appelé serration. Cette dernière peut être lisse, dentelée, et ce, à divers niveaux. Pour la racine, je ne vais pas m'étendre énormément dessus, il en existe différents types liés au type de vascularisation de cette dernière, possédant chacun un nom barbare, comme analochorise ou hololachorise. Dans le premier cas, la racine est plate, sans sillon, avec beaucoup de pores. Dans le second cas, le canal vasculaire est totalement ouvert au milieu du sillon de la racine, divisant la base de la racine en deux parties. Je ne vais pas m'étendre plus dessus, on va passer tout de suite à un côté plus fun, les types de dentitions. Et on va faire reset avec nos requins. Il existe différents types de dentitions chez les requins, chacun associé à un régime alimentaire. La dentition du type coupeur est la plus connue du grand public, et on se demande bien pourquoi. Elle est faite, comme son nom l'indique, pour couper la viande. Les dents sont larges, plates, souvent inclinées vers l'arrière, fonctionnant comme une lame coupante. Pour donner deux exemples, le grand requin blanc possède des dents triangulaires, le requin tigre, lui, des dents inclinées distalement en forme de scie. Et on reparlera certainement un jour des dents du requin tigre. Elles sont un peu spéciales. Ce type de dentition est fait pour maintenir la proie dans la gueule du requin. Les dents y sont petites et peu différenciées. Les morphologies dentaires sont variées, mais souvent, on retrouve des dents avec une cuspide principale développée et pointue, avec ou sans cuspide latérale. On retrouve en somme les genres Ciliorinus, Orectolobus, Nébrius et Shingligmostoma. La dentition de type déchireur, contrairement au type agripeur, est faite comme son nom l'indique pour déchirer un morceau de la proie. Le nombre de rangées fonctionnelles est nombreuse. Les dents y sont longues et pointues, l'insération est marquée, et on observe souvent une ou plusieurs paires de cuspides latérales. Le requin taureau, le requin lutin et le requin bécune possèdent cette dentition. Pour ne citer qu'eux, bien sûr. Cette dentition est adaptée à un régime durophage. On la retrouve chez beaucoup de raies, comme avec le genre Rhénobathos, mais aussi chez quelques Célaciens, comme Ciliogaleus et Mustelus. Les dents sont imbriquées entre elles, avec de nombreuses rangées dentaires, la couronne est souvent bulbée, avec des lignes transverses. La surface formée par les dents n'est pas plate, mais bosselée. Chez les raies modernes, l'ornementation varie et peut être fortement marquée, comme avec le genre Rhyncobathus. Pour compliquer un peu la chose, on va aborder rapidement un phénomène naturel appelé le dimorphisme sexuel. Le dimorphisme sexuel est tout simplement une différence de morphologie entre le mâle et la femelle d'une même espèce. Il se traduit, chez certaines raies, par une différence de morphologie des dents, les mailles ayant une proéminence sur la couronne, que l'on appelle aussi une cuspide. Ainsi, certains mâles n'ont plus une dentition de type casseur, mais agrippeur. Compliqué ? Non. La dentition de type broyeur est adaptée à une dentition durophage, adaptée à la nutrition d'organismes coquillés, bivalves, gastéropodes, crustacés et j'en passe. Cette dentition diffère pas mal de celle de type casseur. Pour donner une image, les organismes attrapés par la dentition de type casseur sont entre un marteau et une enclume, alors que la dentition de type broyeur, les organismes sont un peu entre un mortier et un pilon. Les dents ont une couronne haute, de forme polygonale. On retrouve ce type de dentition chez les raies avec la raie aigle ornée, l'aigle vachette, l'aigle de mer, la raie léopard, etc. Le dernier type de dentition est celle de type filtreur. Bon ok, je triche un peu, ça c'est pas les dents qui filtrent. Tout du moins chez les spécimens modernes. Les dents de ces spécimens sont extrêmement réduites en taille. En effet, il est inutile de garder des grandes dents si vous n'êtes plus un prédateur chassant ses proies. La filtration se fait au niveau des branchies, à l'aide des branchiospines. Parmi les trois grands filtreurs actuels, seul le requin pèlerin a une filtration passive, se contentant d'avancer la gueule ouverte afin de filtrer l'eau de son zooplancton. Oui, c'est une belle feignasse. À côté, le requin grande gueule et le requin baleine filtrent activement l'eau par sucion ou par un pompage actif de l'eau. Et non, je n'en ai pas fini avec les dentitions. En effet, certains requins ont des dentitions mixtes, souvent dues aux hétérodonties dignatiques. Une hétérodontie dignatique est, quand on ne possède pas le même type de dentition entre la mâchoire supérieure et inférieure. Par exemple, nous avons la dentition de type agripper-couper. Ce type peut être observé chez le requin griset. Ce dernier possède des dents de type couper en peigne sur la mâchoire inférieure, ses peignes étant composées de plusieurs cuspides. Tandis que sur la mâchoire supérieure, nous avons des dents de type agripper. Cela permet donc d'agripper aisément une proie tout en l'assiant. Le type agripper-broyeur n'est présent que chez une seule famille, les hétérodontidés. Plus communément appelés requins dormeurs, ces derniers n'ont pas une hétérodontie dignatique, mais une hétérodontie disjointe. Les dents de devant possèdent une couronne à plusieurs cuspides permettant d'agripper des proies. Tandis que les dents latérales, elles, possèdent une couronne plate et large permettant de broyer la proie. D'ailleurs, les requins dormeurs possèdent également une hétérodontie ontogénique. En effet, les dents antérieures des juvéniles ont tendance à avoir plein de cuspides, qui se perdront lors de leur croissance et du remplacement progressif des dents de l'animal. Je vous avoue que la première fois que j'ai vu une de ces dents sous une loupe binoculaire, ça m'a fait tout drôle. Fin de l'écart. Continuons à aborder les dentitions mixtes. La dentition de type Cooper-Broyer n'est observable que chez un genre de requin du crétacé, Dicocorax. Ce requin appartient à la famille des Sanacoracidae, possédant une hétérodontie monognatite dite disjointe. A l'instar des hétérodontidées, les dents antérieures sont de type Cooper, tandis que les dents latérales et commissurales sont de type Broyer. C'est un cas un peu spécial, car ces dents commencent comme celles des autres Anacoracidae, à savoir les dents antérieures et antérolatérales commencent comme celles de Scolicorax, puis ça part en testibule avec des dents plates possédant des rides obliques très marquées. Pourquoi ? Parce que l'évolution, j'ai envie de dire ! Voici le dernier type de dentition mixte, le type Écraseur-Broyer. Celui-ci n'est observable que chez certaines raies. Il consiste en une dentition majoritairement de type Broyeur, mais avec des dents safisaires de type Casseur. Ce type de dentition peut être observé chez le genre Pastinacus, appartenant à la famille des Daciatidae, famille comprenant entre autres les raies Pastenag. Ce type de dentition s'observe également dans le registre fossile, avec le genre Yosubatis. Voilà qui met fin à cette première partie. Des vidéos plus courtes arriveront à l'avenir, traitant d'un ou deux types de dentition présents chez des Elasmo-Branches. Avant de terminer cet épisode, je tiens à faire la promotion d'une vidéo à laquelle j'ai participé. Cette vidéo traite de vulgarisation et de comment rendre accessibles les connaissances scientifiques sans dénaturer le propos. Je vous mets le lien dans la description. Et comme ça, le brin d'ADN arrêtera de me faire chier dans les commentaires. On se retrouve donc bientôt pour du contenu paléontologique. N'hésitez pas en attendant à vous abonner et à activer la cloche, ce serait dommage de louper la prochaine vidéo. Vous pouvez également me retrouver sur Facebook et Twitter, où je donne quelques actualités de temps en temps, et quelques conneries aussi au passage. Vous pouvez me retrouver en attendant, si vous le souhaitez, sur le Discord de la Paléosphère. On se retrouve bientôt pour la deuxième partie de cet épisode. C'était Paléostyle, à une prochaine, et portez-vous bien. Ciao ! Ciao ! Ciao !